Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien mangé, que vous n'êtes pas trop fatigué, que la digestion ne va pas être trop dure durant ce petit talk de Portal Pollution. Je suis un peu désolé, on va passer une heure à parler de JavaScript, mais on va essayer de rendre ça un peu fun et de trouver quelques bugs. Alors on va se présenter rapidement, moi c'est Bitka et voilà mon collègue Sakir. On travaille tous les deux chez YesWeHack, à la R&D principalement. Moi je suis en plus de ça, ambassadeur de YesWeHack. Donc ambassadeur ça veut dire venir à des événements comme ça pour parler devant vous. Et ça capte la R&D, mais il me donne un coup de main sur tout ce qu'il recherche, parce qu'en fait en plus de ça, nous on fait du CTF depuis quasiment 10 ans avec The Flat Network Society. Et voilà, on a pas mal tourné en sécu, et maintenant on essaie de partager un peu ce qu'on a trouvé. En plus de ça, chez YesWeHack, nous on est sur la R&D, on a développé des outils comme PoonFox, PoonMachine ou YesWeBurp. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez venir à notre stand, on est juste derrière et on pourra vous expliquer tout ça rapidement. Alors aujourd'hui, on va parler de prototype pollution en JavaScript. Le problème étant qu'il va d'abord falloir expliquer ce que c'est qu'un prototype. Qu'est-ce que c'est qu'un prototype en JavaScript ? On va commencer par définir un petit objet tout simple qui s'appelle X avec prop val, donc vraiment un objet de base. On va essayer de se demander un peu comment ça fonctionne en JavaScript. Donc quand on accède X.prop, on a accès à val. Jusque-là, normalement, tout le monde devrait pouvoir suivre. Et en fait, ce qui est cool en JavaScript, c'est qu'on peut aller checker si cette clé, elle existe, un peu en avance, avant d'y accéder. Et pour ça, il y a une méthode qui s'appelle as-on-property, donc on peut appeler ça sur notre objet. Et notre objet va nous dire, ok, est-ce que la property existe ou pas ? Donc là, as-on-property prop, true. Jusque-là, tout va bien. Et ensuite, on peut tester une autre property, par exemple, Toto. Et là, évidemment, Toto n'y est pas. Mais un autre truc un peu plus surprenant, c'est qu'est-ce qui se passe si on teste X.as-on-property, as-on-property ? Parce que depuis tout à l'heure, on utilise cette clé-là depuis notre objet, mais on ne l'a jamais définie. Et si on regarde ça, on a false. Du coup, on peut commencer à se demander d'où vient cette clé as-on-property de notre objet, puisqu'on ne l'a pas défini. Et on va aller un peu chercher là-dessus. En fait, ce qui se passe, en JavaScript, on a un truc qui s'appelle le prototype pour les objets, qui est un peu une espèce de template pour vos classes, qui va servir pour l'héritage et tout ça. Et en fait, si vous regardez dans le X.proto, vous avez une référence vers ce prototype-là. Dans ce prototype, par défaut, ça va être le nul prototype, qui est le prototype par défaut de tous les objets. C'est le même, si on regarde X.proto, X.proto, ça va être la même chose que X.constructeur.prototype. Et si on regarde, en fait, tout ça, on est dans Object.prototype. Donc en gros, les prototypes, ça va être une espèce de template qui va être ajouté à tous les objets. Si là, tout de suite, je crée un nouvel objet qui s'appelle Y, on va voir qu'il aura le même prototype que X. Et si on regarde dans ce prototype-là, est-ce que cet object prototype as-on-property, as-on-property, cette fois, on l'a. En fait, ce mécanisme-là, je vais vous l'expliquer un peu après, ça va être un moyen pour JavaScript de partager des méthodes à travers plusieurs objets, à travers toute la hiérarchie d'héritage. Pour essayer d'expliquer comment fonctionne cet accès et cette remontée de prototypes en JavaScript, je vais faire un petit exemple. On a d'autres objets toString, et quand on appelle juste toString sur un objet, qu'est-ce que va faire le moteur JS ? Donc le moteur JS, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déjà faire un petit algo en interne, il va définir, ok, alors tu veux regarder, c'est dans X, je stocke X dans un objet temporaire objet, dans cet objet temporaire, je vais regarder s'il a la as-on-property toString, là, il ne l'a pas, on l'a vu juste avant. Du coup, s'il ne l'a pas, il revient, il va regarder toujours dans X, cette fois, il va regarder le prototype de X, continuer la boucle, regarder si as-property existe, enfin, si le toString existe, et une fois qu'il existe ici, il va remonter, et remonter la fonction jusqu'à notre accès. En fait, il faut imaginer que c'est vraiment un truc récursif, où il se dit, ok, si tu n'as pas la clé, est-ce que le prototype est là ? Non, est-ce que son prototype a lui là ? Est-ce que son prototype a lui là ? J'ai déjà trouvé la clé, ou j'ai déjà tombé sur un prototype nul. Ok, donc déjà, ça, c'est la base de qu'est-ce qu'un prototype en JavaScript. Deuxième étape, pour parler de prototype Pollution, il va falloir un peu, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un prototype Pollution, et comment on va pouvoir exploiter ça. Un prototype Pollution, ça va être un... Si on crée un objet, donc, à aval, comme tout à l'heure, on va créer un deuxième objet pour le bon truc, pour en avoir deux exemples, et ce qui va se passer à un prototype Pollution, c'est quand on a... Alors là, je parle d'un utilisateur, mais quand ça vient d'une source extérieure, qui arrive à écrire dans le prototype de notre objet. Ici, au lieu d'écrire dans A directement, on a écrit dans A underscore proto.frot, et en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu d'écrire dans l'objet X, on va écrire dans le prototype de X. Une fois qu'on a écrit dans le prototype, si on essaie d'accéder à A.foo, comme je l'expliquais juste avant, il va regarder si la clé existe dans A, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on a uniquement déclaré une clé propre. Par contre, ça va remonter, aller chercher dans le prototype, et voir si dans le prototype, il y a cette clé fou qui existe. Du coup, on se retrouve avec A.foo, qui est bien défini, malgré qu'on ne l'ait pas directement défini. Mais ce qui est marrant, c'est vu que A et B partagent le même prototype, on va avoir du coup aussi B.foo qui est égal à barre. Et c'est ça qu'on va appeler une prototype pollution. À partir de maintenant, tous les objets en JavaScript qu'on va déclarer, ou même ceux qui ont été déclarés avant, par exemple, je crée un nouvel objet, à partir de maintenant, qui s'appelle C, et j'accède C.foo, je veux aussi avoir barre. Donc là, c'est vraiment tout le prototype d'objet qui est pollué, et tout ce prototype-là, il contient cette nouvelle clé fou qui contient barre. 1, 2, 1, 2. Donc ici, on va vous présenter une petite application Node.js, dans laquelle on va pouvoir enregistrer nos skills sur nos langages de programmation favoris. Donc ici, par défaut, on a JavaScript. Ce qui est important de noter, c'est qu'on a aussi une clé isAdmin, qui va être vérifiée plus tard pour nous donner un accès privilégié. Sur le endpoint updateSkills, en fait, ce qui va se passer, et ce qui est important de noter, c'est qu'on a trois entrées utilisateurs qui vont nous permettre d'accéder à l'objet skills et de set un nouveau level. Et ensuite, on a le endpoint isAdmin, qui va vérifier la session de l'utilisateur, vérifier s'il est admin, et lui grante une session privilégiée. Donc pour illustrer un petit peu l'exploitation d'une prototype Pollution, on va vous montrer d'abord comment l'application répond normalement. Donc ici, si j'ai envie d'enregistrer un nouveau skills HTML dans Programming avec un level 10, j'obtiens simplement la réponse avec mes nouveaux skills. On voit très bien que HTML avec 10 est inséré. Et que si je tape sur le endpoint admin, je reçois une 403 forbidden parce que je ne suis pas admin. Maintenant, pour exploiter la vulnérabilité et illustrer ce que Bitka disait, si on sette la catégorie à proto, skill isAdmin et level 1, en fait, il faut bien regarder à la ligne 14, mais comme il y a les deux niveaux d'accès, on va pouvoir sette le prototype de tous les autres objets. Et donc, comme la propriété isAdmin est undefined sur notre objet de guest, elle va pouvoir être access, et donc la prochaine fois, on va devenir admin. Ici, dans la réponse, vous voyez que la nouvelle propriété proto et isAdmin n'est pas affichée dans la réponse. Comme on le disait, en fait, proto, comme ce n'est pas zone property, il n'est pas affiché. Mais cette fois-ci, quand je tape sur le endpoint admin, je suis admin. Ici, on s'est servi d'un gadget pour accéder à un endroit privilégié du code. Un gadget, qu'est-ce que c'est, du coup ? C'est une partie intégrante des vulnérabilités de type prototype pollution, c'est qu'on va avoir besoin d'un gadget pour aller plus loin. Donc le gadget, c'est un petit bout de code, souvent un truc qui nous envoie vers une zone privilégiée, et donc qui nous permet d'accéder à des zones qui sont potentiellement dangereuses. Et le gadget en lui-même n'est pas une vulnérabilité. Donc si on revient juste en arrière, le gadget, ici, il est à la ligne 20. Donc c'est le user is admin. Donc c'est l'accès à la propriété undefined. On peut voir les gadgets un peu de la même manière que pour les vulnérabilités de type PHP des sérialisations, on va avoir besoin de trouver ce composant avant d'exploiter la vulnérabilité. Donc pour vous montrer d'autres types de gadgets, et à quel point ça peut être facile ou difficile de les trouver, ici je vous montre un premier exemple. Donc on a une commande qui va être build à partir d'une string statique, et on a aussi l'accès à additional args, qui va être utilisé pour construire la commande. Ici, si additional n'est pas set, on a bien un gadget, et donc on va pouvoir l'utiliser dans le cadre de notre prototype pollution pour accéder à notre code. Donc ici, additional args, c'est assez facile de trouver l'accès. Quand on audite du code, on va facilement voir qu'il y a l'accès à une propriété, et donc on a notre gadget, et bingo. Par contre, ici, on a un deuxième exemple, et c'est là que ça se corse. C'est qu'ici, on a à peu près le même exemple de code, avec le même gadget. Par contre, dans le code, ça ne se lit pas pareil. Donc en fait, ici, on utilise la destruction en JavaScript pour accéder à l'objet config. Et donc, si vous voyez les arguments de la fonction process args, ici, on a le additional args qui est directement récupéré depuis l'objet passé en paramètre. Et donc ça, ça devient beaucoup plus compliqué de les trouver à l'œil, ou du moins pendant un audit de code. Et c'est seulement un exemple. Donc on a trouvé plusieurs moyens, ou du moins, on a trouvé plusieurs moyens d'accéder à une propriété en JavaScript. Donc ici, je vais créer simplement un objet avec key value. Pour accéder à la propriété, on peut tout simplement faire en JavaScript object.key. On peut aussi y accéder avec les crochets, un peu comme les dico en Python. mais on peut aussi utiliser la destruction que je vous montrais tout à l'heure. On peut utiliser la destruction directement dans une fonction anonyme. On peut utiliser le mot-clé in, pour vérifier. Donc ici, ça va renvoyer true ou false, mais c'est quand même l'accès à une propriété. Et on a le for in. Et potentiellement, on peut en trouver plus, et vous aussi. Ce qui est important de noter en Node.js, c'est que quand on installe une application, donc ici, c'est une application, vous voyez à l'écran, qui est assez simple, qui utilise simplement Express pour créer un endpoint. Il y a très peu de code. Par contre, quand on va l'installer, et qu'on va essayer de lire, donc Cloak, c'est un outil qui permet de compter les lignes de code dans un projet. Quand on va essayer de compter les lignes de code du projet, on va s'apercevoir qu'il y a énormément de lignes qui ne nous appartiennent pas. Donc qui sont des dépendances. Et ces dépendances, elles font partie du périmètre de recherche aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ce n'est pas notre code qu'il n'est pas potentiellement vulnérable. Et qu'il ne contient pas non plus des gadgets. Et du coup, en voyant ce truc-là, voir qu'un simple hello world de Express, c'est 17 000 lignes de code JavaScript, on s'est rendu compte que trouver des gadgets de prototype Pollution, ça n'allait pas être facile de le faire à la main. Et on s'est dit, ok, on ne peut pas le faire à la main, on va essayer de faire un peu de tooling et d'accélérer tout ça. Du coup, pour accélérer tout ça, on a eu plusieurs idées. Première idée, manuel labore, donc on va le faire à la main. Pas vraiment. Pas vraiment réalisable. Sur l'échelle d'un projet, c'est faisable. Sur l'échelle de plusieurs projets, sur plusieurs code bases, on n'a pas envie. Donc on a annulé cette idée. Deuxième idée, on s'est dit, ok, JavaScript, ça tourne dans V8, avec Node et tout, on a juste à patcher V8. Ça va être facile, on trouve un endroit où il y a la prototype access, on patch le code et c'est parti. Ceux qui ont déjà touché à V8 savent pourquoi ça n'a pas marché. C'est que V8, c'est une usine à gaz, le code, il n'y a pas d'accès direct, ça va faire du just-in-time compilation. Un enfer. Donc on a dit, oui, mais en fait, non. Parce que beaucoup trop de boulot et en dehors du scope du projet. Et troisième idée qu'on a eue, c'était d'instrumenter le code. Instrumenter le code, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire prendre le code d'origine, le recompiler, enfin recompiler, ça va être le modifier un petit peu, histoire d'injecter des choses dedans, histoire de pouvoir tester pour ces prototypes Pollution. La première idée qu'on a eue, c'était de se dire, ok, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'à chaque fois qu'on crée un nouvel objet JavaScript, à chaque fois qu'on voit des petites curly braces dans notre code, on pourrait remplacer ça par un proxy JavaScript qui va intercepter tous les accès aux properties et vérifier si c'est undefined ou pas, si on peut le polluer. On a essayé de faire ça. Le problème avec ça, il y en a deux. Le premier, c'est que les objets proxifiés, ils ont beau l'air d'être comme des objets classiques, il y a des edge case dans Node où ça ne va pas marcher. Par exemple, si vous envoyez des objets proxifiés au libre de crypto, choses comme ça, il y a beaucoup de choses bizarres qui vont se passer et ça ne marche plus très bien. On a un problème d'isocompatibilité, c'est-à-dire que quand on instrumente du code, un des critères pour instrumenter du code correctement, c'est que le code d'instrumenté ait le même comportement que le code d'origine. Sinon, vous ne pouvez pas tester correctement. Et avec les proxys, on se retrouvait dans plein de cas de figure où ça ne marchait pas vraiment. Un des deuxièmes problèmes des proxys, c'est que si par exemple, on a un objet qui a été créé depuis une fonction native de Node, par exemple, on utilise le module FS pour faire un read file, ça va nous retourner un objet file, mais il n'a pas été créé dans notre code source ni dans notre module. Et du coup, on se retrouve avec un objet où on ne peut pas tester les prototypes pollutions. Et la deuxième idée qu'on a eue, qui a du coup été la bonne, je ne sais pas, mais en tout cas celle qu'on a retenue, c'est d'injecter des hooks dans le code. Donc on va utiliser ça pour se détecter tous ces petits gadgets de prototypes pollutions. Du coup, le problème qu'on avait, c'était qu'il faut commencer par parser du JavaScript. Et on n'a pas envie d'écrire notre parseur nous-mêmes, mais il y a un truc qui est chouette, c'est qu'en fait, il y a un parseur qui est fourni par Microsoft qui s'appelle TypeScript. Parce que TypeScript, ça peut être un autre langage, c'est un superset, plus ou moins, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est plus ou moins un superset de JavaScript qui nous permet en fait, avec le parseur TypeScript, de parser n'importe quel fichier JavaScript. Et une fois qu'on a parsé ce fichier JavaScript, on va pouvoir un peu modifier ce fichier parsé pour travailler avec et pour pouvoir ajouter nos hooks. Et ce qui est super cool avec TypeScript, c'est qu'on peut l'importer comme une lib dans un projet Node.js. Alors, du coup, à quoi ça ressemble le parsing ? Alors, est-ce que j'ai Internet ? Yes. Alors, qu'est-ce que c'est que le parsing et qu'est-ce qu'on va en faire ? Quand votre code, votre TypeScript, enfin, même votre Node.js va lire du code JS, par exemple, const x prop égal value, on se trouve avec ça, en fait, ce code-là que nous, on a écrit, comment le perçoit TypeScript, comment le perçoit JavaScript ? Si on regarde sur le truc, ce site web s'appelle ast-viewer pour TypeScript, il est vachement bien. Si jamais vous avez besoin de parser de l'AST et de travailler avec. Si jamais. Donc là, on voit ici qu'on a, en fait, au lieu d'avoir juste un objet, c'est en fait un object littéral description avec une property assignment sur un identifier prop avec une value value. Donc ça, c'est juste la déclaration. Mais du coup, si on a quelque chose comme if x.prop et quelque chose qui se passe ici, dangerous, avec un E, dangerous qui va être call, nous, ce qu'on voudrait détecter, ça va être ça, c'est ce petit bout de code-là. Sur ce petit bout de code-là, en fait, ça va être une property access expression dans laquelle il y a des identifiers et on va essayer de trouver, en fait, d'utiliser tout cet arbre-là pour venir se hooker à chaque endroit. Ce qu'on va faire, par exemple, pour un x.prop, on peut imaginer qu'on a une fonction log qui va loguer l'accès. Donc elle va loguer l'accès sur un objet qui aura une key et on va juste return obj de key. Et si on fait ça, on peut juste rajouter un petit console.log de obj. Donc on rajoute le console.log.obj et là, au lieu d'appeler x.prop, on pourrait remplacer partout dans notre code log de x et de prop. comme ça, il y a la même chose qui se passe parce qu'au final, le x.prop, on l'a ici, il est juste caché mais en plus, on a un petit console.log et là, on va pouvoir non seulement loguer la property access mais peut-être faire plus de checks pour vérifier si cette property-là est bien définie ou si elle est potentiellement polluable. Donc ça, c'est un des exemples. Le problème étant que ce n'est pas toujours aussi simple. Par exemple, si j'avais remplacé toutes les properties access comme ça, je serais tombé dans un cas de figure où je vais avoir x.prop égal test et si je fais ça, là, je ne peux pas remplacer ça par mon log parce que si je fais log de x de prop, on ne peut pas assigner une valeur à un retour d'un call de fonction. Donc là, on se trouve bloqué. Donc nous, on a un peu joué avec ça. On a essayé de trouver des hooks qui marchaient bien. Ça nous a pris pas mal de temps mais on a réussi à avoir un truc qui a l'air d'être bon et qui a l'air de fonctionner. Et on a du coup tomatier tout ça. Et cet outil-là, on l'a appelé PeePeeFinder et c'est ce qu'on est venu vous présenter un peu plus aujourd'hui. Donc PeePeeFinder, il est disponible depuis maintenant un mois sur GitHub. On a publié un petit article sur le blog de YesReact. Mais on a eu quelques... Alors, le logo n'a pas été validé par le marketing mais on a un super logo pour PeePeeFinder. Du coup, vous le... Voilà. Donc PeePeeFinder, qu'est-ce que ça fait ? Ça va simplifier cette tâche de trouver les gadgets, de hook le code et de vous afficher un bel output avec tout ça. Un des features super chouettes de PeePeeFinder, c'est vu que ça va se passer au runtime, vous allez avoir donc le log directement. Il n'y a pas de faux positif parce qu'en fait, on peut vérifier vraiment au runtime si cette clé-là est polluable. Un autre truc super chouette, c'est que vous avez directement à côté de la ligne que vous avez détectée, ici, vous avez du coup le path du fichier que vous êtes en train d'auditer. Vous pouvez juste cliquer dessus et ouvrir pile la position du gadget dans le code, donc ça va rendre votre audit de code super rapide. Et c'était super chouette. En fait, l'outil, on avait juste à rentrer en ligne de commande le nom du fichier qu'on voulait compiler, ça le compile avec et c'est nickel. Sauf qu'un jour, j'ai eu besoin de l'utiliser pour de vrai et on a toujours ce truc-là quand on sort des beaux outils, on est super fiers et un jour, on doit s'en servir vraiment. Et en fait, le process pour s'en servir, c'était, vous devez installer le projet que vous voulez auditer, vous devez faire une copie du projet parce que vous allez modifier les sources et du coup, après, quand vous allez devoir regarder le code source, vous ne voulez pas votre version toute patchée avec des hooks de partout, donc vous gardez une copie, il fallait tout recompiler. Une fois tout été recompilé, on pouvait enfin modifier le projet et aller trouver les gadgets dans la copie d'origine. C'était un petit peu le jonglage. Et même si j'aime bien le jonglage, c'était quand même un peu beaucoup de boulot. Et moi, j'étais en CTF et en CTF, il n'y a pas le temps pour tout ce bordel. Donc, on a trouvé une nouvelle technique pour poster PPFinder de manière beaucoup plus efficace. Et cette technique, on va vous montrer après, un nouveau processus maintenant, ça va être, on installe juste le projet qu'on veut auditer, on run le projet avec PPFinder et c'est fini. Comment on a fait ça ? Comment on a fait ça ? Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'adore passer du temps dans la documentation et surtout qu'il y a des gros warnings avec marque expérimentale. Socialement, c'est là que les trucs cool se passent. Et sur Node.js, il y a ce module-là qui s'appelle Experimental Loader. Donc, non seulement il est expérimental, mais c'est même dans le nom de l'option. Donc, deux fois mieux. Et donc, dans ce truc-là, ce qu'on peut faire, c'est passer le nom d'un module à Node et avant que Node load votre code, il va load votre module avant. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller remplacer la fonction require, on va aller hook tous les appels à import, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va compiler à la volée le code que vous allez charger. Donc, par rapport à ce qu'on avait avant dans la V1 où on devait compiler les fichiers un par un, c'était super long parce que des fois, dans votre projet, vous avez inclus TypeScript parce que vous avez arrêté de faire du JS, vous faites du TypeScript maintenant et automatiquement, vous vous retrouvez à compiler tout TypeScript alors que ça ne va même pas être appelé au runtime et ça ne sert à rien. Donc, c'est une perte de temps sèche et maintenant, ça se fait juste au runtime au moment où ça a importé. Et du coup, je vais faire une petite démo de comment ça s'utilise. Donc là, c'est le moment où ça ne marche pas. Allez, on va aller voir. Alors, j'ai repris l'exemple de tout à l'heure avec le Express Hello World. Et dans cet exemple-là, on aimerait savoir si dans l'Express, il y a peut-être des gadgets de produits de pollution pour que si le jour où on en trouve, on puisse l'exploiter. Si je run, donc je peux le run et le projet normalement, ça fait juste une app. Mais du coup, je peux aussi utiliser Node "-experimental-loader". Donc, j'ai déjà installé ppfinder sur mon PC. ppfinder et du coup, l'index.js. Et maintenant, le projet va être lancé. Et à chaque fois qu'il y a une property qui a accédé, qui est actuellement undefined et qui est potentiellement polluable, elle va être affichée. Donc, tout ça, c'est des gadgets qui existent, mais ils ne sont pas intéressants parce que ces gadgets-là, ils ont été run au moment du start-up de l'application. Si vous êtes un attaquant, vous n'avez jamais trop d'accès à ce moment-là. Votre accès, il est plus tard. Donc, je vais mettre un peu de retour à la ligne parce que c'est comme ça qu'on fait du log quand on est un pro hacker pour séparer. Je vois qu'il y a beaucoup de pro hackers dans la salle et je vais curl 127.01 sur le port 3000 et voir quels ont été les gadgets qu'ont été touchés. Et si on regarde dans Node, en fait, il y a tout ça qui est accédé et qui est potentiellement une cible potentielle. Donc, même avec un exemple de code qui est tout petit, si on commence à regarder dans les Node modules, on se rend compte qu'il y a plein de choses. Et là, on pourra regarder ce qui nous semble intéressant. Donc là, le travail manuel commence ici. Par exemple, on pourra aller qu'est-ce que fait ce header if not match. Et là, vu que je suis dans mon VS Code, je peux juste cliquer dessus et ça m'envoie direct à la ligne et je peux directement voir ce qui est en train de se passer. Donc, mon audit de code après va se passer super vite. Hop. Je te laisse reprendre. Donc, on va vous présenter une version très grossière et en trois mots du bug bounty. Donc, le bug bounty, c'est detect, exploit et profit. Donc, comment on va détecter les prototypes pollution avec notre outil mais sans du coup crasher l'application parce que certains le savent déjà mais ça peut être un petit peu dangereux de tester une prototype pollution parce que si on pollue la mauvaise propriété, ça peut très vite crasher l'application. Si on crashe le cache ou qu'on crashe l'application, c'est pas bon. Donc, on a trouvé un moyen de détecter si on a une prototype pollution valide dans trois projets différents donc les deux principaux et les plus connus Express et Fastify et on a aussi Kaoa qui est largement utilisé en Asie. Donc, le premier moyen de détecter quand on a une prototype pollution, déjà, si on fait une requête normale avec un e-tag dans Express, donc un e-tag, ça permet d'identifier une clé de cache sur le serveur, donc si on met le header if not match et qu'on match un e-tag, l'application Express, elle va nous renvoyer 304 not modified et à ce moment-là, on peut renvoyer la ressource qu'on avait stockée en local. Par contre, si avec notre prototype pollution, on pollue la clé cache control et qu'on met no cache en valeur, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on va désactiver le cache sur toute l'application et donc, si notre attaque s'est bien passée, normalement, à chaque fois qu'on va provide un nouvel e-tag, on va systématiquement avoir une 200. Donc, voilà un moyen de détecter sur Express quand on a une prototype pollution. Sur Fastify, c'est aussi simple. Donc, on va pouvoir polluer la clé content type. Donc, par défaut, ici, sur cette application, on nous renvoie un application JSON parce que c'est du JSON qui est renvoyé. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est polluer le content type avec une petite clé valeur juste après qui n'impactera pas l'application et qui ne la fera pas cracher. et donc, systématiquement, à chacune des requêtes et dans les réponses, on va se retrouver avec notre application JSON plus le polluted égal true. Et donc, encore un moyen de détecter dans Fastify. Pour KOA, du coup, on a un autre exemple qui est un peu particulier. Donc, ici, on a une application très simple qui nous affiche Hello World en JSON. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va polluer la clé PPFinder avec un objet qu'on contrôle. Donc, avec name caniaspp. Donc, ici, on nous répond OK, tout s'est bien passé. à la prochaine requête, on va mettre la query PPFinder. Donc, ce qu'on a renseigné dans notre prototype Pollution. Et dans la réponse, en fait, on va impacter la clé de cache et on va avoir caniaspp qui est renvoyé. Je vais reprendre pourquoi ça marche. Ça, en fait, c'est que KOA, à chaque fois qu'il va recevoir une requête, il va prendre la query ici en paramètre, il va la parser et avoir un objet à la fin. Et du coup, ce qu'on a fait ici, c'est que d'origine, normalement, on a cette page Hello qui prend un objet avec name world, avec name et une value. Donc ici, name, c'est world et du coup, il est réflectif là. Mais du coup, si on pollue, on fait un nouvel objet et que dedans, on crée un PPFinder qui est égal à name quelque chose, quand on va faire une query avec cette chose-là, avec la clé qu'on a polluée, automatiquement, ça va retourner cet objet et ça ne va plus être passé à la prochaine fois. Donc, ça veut dire que si on pollue, par exemple, une string vide, on va pouvoir ajouter des paramètres par défaut à toutes les requêtes qui sont exécutées sans query sur une application web. Et ça nous permet du coup de détecter que l'application est vulnérable, oui ou non, à du prototype pollution à l'intérieur. Et du coup, maintenant qu'on a, en fait, tout ça, ça se permet, si jamais on envoie des payloads et qu'on voit ces comportements-là qui se déclenchent, ça veut dire que quelque part, notre payload, on a réussi à faire une prototype pollution. Le problème, c'est que souvent, dans ces cas-là, on est en blind, on ne sait pas ce qu'il y a comme code sur le serveur et tous ces gadgets-là, c'est bien cool, on a un super outil pour les détecter mais on n'a pas le code source. Du coup, ça ne sert à rien. Et je vous fais une presse depuis une heure, en fait, ça ne sert à rien. Mais non, parce qu'on a bossé nous en amont et ce qu'on a voulu faire, c'est plutôt de trouver des vulnérabilités dans le code de vos clients que vous êtes en train d'auditer, c'est de trouver des vulnérabilités dans le code de projets qui sont probablement quelque part dans le code source. C'est-à-dire des trucs comme Axios, comme VueJS, JSDOM, on a trouvé quoi d'autres choses dans Fastify, on a trouvé des vulnérabilités vraiment dans les librairies très populaires. Alors, je dis vulnérabilités mais en fait, c'est des gadgets de pollution. Comme tout à l'heure en PHP, ce n'est pas parce qu'il y a une chaîne de deserialize qui existe que chacun des éléments de cette chaîne, c'est une vulne parce que ce n'est pas une vulne en soi-même. C'est la deserialisation au début qui est la vulne et là, en prototype pollution, grâce à notre outil. Le premier, on a testé un peu VueJS. Donc, si vous utilisez VueJS, pour ceux qui font du React, c'est pareil mais moi, je trouve que c'est mieux. On pourra avoir le débat plus tard. Et il y a un gadget qui s'appelle SSR, CSS var. Du coup, si vous arrivez à polluer, on va créer une simple payload pour commencer. Ici, la payload, c'est pour ceux qui ont déjà fait des attaques sur JavaScript, c'est classique. On va récupérer process, main module parce qu'en fait, c'est la dent qu'existe, la fonction require. On va require child process qui est pour run des process, exact sync et on run du code. Toute cette payload, on va frapper ça avec un espèce de petit 1, quelque chose parce que ça va être un chien dans du code, dans du template. Ça va être évalué. Et du coup, une fois qu'on a... Donc là, j'ai pollué mon objet. Ici, je n'ai pas utilisé une fonction pour type pollution, j'ai juste fait à la main avec objet pour prototype. Mais juste après, du coup, j'ai un exemple de code où c'est l'implication en vue la plus simple du monde, c'est-à-dire que je rendere juste un div et si j'rendere ce div avec l'objet qui est pollué comme précédemment, automatiquement, du coup, mon code va run et je me retrouve avec une RCE sur le serveur. Donc ça, c'est super chouette. Et ce qui est cool, c'est qu'une fois que vous avez détecté avec ce qu'on a donné avant à la prototype Pollution, vous pouvez balancer ça au hasard et si ça trigger, tant mieux. Si ça ne trigger pas, tant pis, on passe à la suivante et ça tombe bien parce qu'il y a une suivante. JS DOM. JS DOM, c'est une librairie très populaire pour avoir toutes les API du document en server-side. Par exemple, vous voulez faire tourner une lib comme DOM Purify server-side, il va falloir JS DOM. Là, on a trouvé un autre gadget, il est un peu plus compliqué, on va même utiliser cinq clés différentes dans notre objet pour pouvoir atteindre la RCE, mais on va y arriver quand même. Comment on fait ? On va commencer par créer notre upload de tout à l'heure qui est juste un moyen petit tourné d'accéder à Child Process et de Run ID et on va devoir polluer toutes ces clés-là. En premier, il faut polluer Run Script Dangerously. Ça tombe bien que cette option existe parce qu'elle nous permet de faire plein de trucs cool. En gros, ce qu'elle nous permet de faire, c'est que quand JS DOM va charger une page, il va run les scripts de la page. Le problème, c'est que souvent, dans JS DOM, on ne va pas contrôler le contenu de la page qu'on va charger, c'est-à-dire qu'on va charger une page qui appartient à la victime qu'on en a essayé d'attaquer et il faut qu'on trouve un moyen quand même de charger du code. c'est ressource usable mais c'est pareil que Script Dangerously c'est pouvoir charger du script. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a pollué la variable URL avec data de point et data avec un dièse. Et si jamais dans notre code, quelque part, il y a une balise script, on va pouvoir polluer aussi la variable username et ce qui va se passer, c'est que ça va réaligner tout ça et ça va créer une URL qui ressemble à ça au lieu de l'URL d'origine. On va se trouver avec data application javascript et notre payload. Notre payload étant la RCE. Et du coup, tous les accès à des scripts, au lieu de charger le script qui était normalement légitime dans la page, ça va charger une data URL avec notre payload et ça va exécuter notre code. Sauf qu'il n'y a pas toujours une balise script dans la page et on a trouvé une autre façon de le faire. Si jamais il y a une balise iframe dans la page, on peut faire la même technique qu'avant avec une data URL sauf que cette fois, le content type, on le passe en script, en HTML et on met une balise script qui frappe la même payload. Pourquoi ça marche ? C'est parce qu'au final, il remplace URL avec data de point, donc notre protocole parce qu'en fait, ce protocole-là, c'est le username de la request et après, en fait, à la suite, il devrait y avoir l'URL légitime. Mais du coup, on la commande juste et on dit, on ignore. Allez hop. Et du coup, comme tout à l'heure, il suffit que la page soit chargée avec une simple balise comme ça, avec un script qui n'est même pas le nôtre. si on a pollué au préalable, on va avoir notre RCE. Autre vulnérabilité, cette fois, ce n'est pas une RCE, je suis un peu désolé, ça va juste finir une XSS. Mais Fastify, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait contrôler le content type, donc c'est plutôt chouette. Et donc, si on fait une requête là avec Hello World, donc name world, et cette fois, on va polluer. En content type, on va mettre texte HTML point virgule JSON. Pourquoi point virgule JSON ? Parce qu'en fait, dans le code de Fastify, il va récupérer le content type, il va faire if le content type contient JSON, si ça contient JSON, c'est du JSON, du coup, pas besoin de l'escape et je le renvoie tel quel. Du coup, nous renvoie texte HTML JSON point virgule, et la prochaine fois qu'on va chercher notre page, donc Hello Name Script Alert 1, ça va nous renvoyer ça. Et si le texte HTML, si c'était JSON, il n'y aurait pas eu d'alerte, mais vu que là, on a le texte HTML qui s'est injecté avant, la page va se charger et va trigger une XSS. Ce qui est cool avec cette période-là, c'est que vous avez du coup une XSS dans n'importe quel end point où il y a un paramètre reflectide, donc il y en a forcément au moins un quelque part dans votre application, mais en plus de ça, c'est que l'application ne va pas casser, parce que l'application, si on lui renvoie du texte HTML au lieu du JSON, elle va quand même le parser et tout va continuer à fonctionner. Donc voilà, c'est une autre façon d'exploiter un Fastify nature avec une prototype pollution. Une autre, et du coup, on a l'alerte qui trigger sur notre page au lieu d'avoir le JSON. Un autre exemple de payload qu'on peut essayer de run en blind comme ça, qu'on a trouvé dans notre prototype pollution, ça va être Axios. Axios, c'est une librairie pour faire des requêtes HTTP, qui est très populaire en server-side, un peu moins client-side, et je pense qu'il va finir par un peu disparaître puisque maintenant, on a fetch dans notre JS. Et donc nous, ce qu'on a voulu faire, on a voulu trigger une RCE. Alors dans Axios, on ne peut pas vraiment trigger une RCE, mais on peut faire des SSRF. Comment est-ce qu'on peut faire des SSRF ? Alors là, c'est un peu plus le bazar. Ce qu'on a voulu faire, donc on va créer, alors, on va polluer d'abord la requête, ça s'appelle SocketPath, le paramètre SocketPath. Il n'est quasiment jamais utilisé dans votre Axios. Il permet de spécifier une Socket Unix sur laquelle vous voulez envoyer la requête. Et nous, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si on a la requête sur VARUN Dockersoc ? VARUN Dockersoc, c'est l'API pour contrôler Docker. Vous savez, vous ne savez peut-être pas, mais Docker, que vous faites Docker Start, ça envoie une requête HTTP sur votre PC pour démarrer le conteneur. Du coup, on va remplacer ça par la SocketPath ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de remplacer le data de notre requête. On va mettre un petit X de padding au début, parce qu'on a besoin de pader, vous allez voir pourquoi. Et après, on va append deux requêtes. Alors, c'est un peu bizarre, on va faire trois requêtes en une requête. Donc, on a nos trois requêtes qui sont conquêtes de téné. La première, c'est une requête qui va créer un conteneur avec, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un faux bodylens. Et du coup, alors, pardon, on va créer la requête. Donc, dans notre post body, on a trois autres requêtes HTTP qui sont mises dedans. Et en fait, on va aussi polluer la key common. La key common, elle aura priorité sur la requête par défaut. Et du coup, ce qu'on va dire, c'est que notre conteneur clance, il est à 1, notre requête d'origine. Du coup, quand la requête va partir, ça va l'envoyer à la soquette Docker avec un conteneur clance 1. Le 1, c'est juste ce x-là. Et du coup, notre body qui est derrière, plutôt que d'être considéré comme le body de la requête, ça va être considéré comme une deuxième requête mise à la suite avec ce qu'on appelle du HTTP pipelining. Donc, au lieu d'envoyer une requête, on va envoyer trois requêtes qui vont suivre. Et du coup, Docker va les interpréter, il va penser que c'est des requêtes différentes et on va pouvoir run une fois de plus un conteneur dans lequel on aura monté le host en volume et on va pouvoir root le host. On voit une autre façon d'exploiter ça. Celle-là, elle est un peu plus compliquée, mais ça existe quand même. Et la troisième, c'était avec Got. Vas-y, si tu veux en parler. Got, c'est aussi un client HTTP. Donc, de la même manière, on a trouvé plusieurs gadgets qui permettaient de faire fuller CCRF. Donc ici, les gadgets, ils ne sont pas vraiment cachés juste avant dans Axios, on avait des noms genre common pour rewrite leader ou socket pass, bon c'est clair. Ici, on a carrément body, JSON, osport, pass, search, et c'est que des clés qu'on aurait presque pu deviner. Mais de la même manière, on peut faire de la CCRF. Donc, dans ces deux exemples-là, en fait, il faut vraiment imaginer avoir une application vulnérable au prototype pollution qui fait des requêtes de serveur à serveur. Et donc, dans l'exemple d'Axios, il fallait avoir une Docker socket aussi en local. Ok, et on va vous parler un peu des limitations. Tous ces payloads-là que vous avez montrés, c'est parmi d'avoir des RCE facilement, mais le but, ce n'est pas de les utiliser demain en bug bounty et de faire n'importe quoi parce que le problème du prototype pollution, c'est que ça va foutre le bordel dans tout le process JS jusqu'au prochain redémarrage. Pourquoi ces payloads-là on les a sortis ? C'est pour que la prochaine fois que vous trouvez une prototype pollution server-side sur un projet, vous pouvez juste link ça et dire, en fait, je pourrais aller en RCE, je ne veux pas vous casser votre site web, on est en plein test où je ne sais pas où, je ne veux pas tout casser, il y a plein de façons pour que ça se passe mal, mais de dire, voilà, il y a des exemples, pas besoin de les reproduire ou alors en CTF ou je ne sais pas, faites ce que vous voulez, je ne suis pas votre mère, mais ne cassez pas n'importe quoi. Mais l'idée, c'est d'avoir une espèce de retour pour dire, on a une preuve, c'est avec une prototype de la chaîne, on a RCE, le bug, il est valide. Si vous voulez que je le prouve, je le ferai, mais ce n'est pas la peine. Mais on a quand même quelques limitations avec cet outil-là pour l'instant. La première qu'on a eue, c'est les librairies front-end, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est tout fait pour gérer du back-end. Techniquement, ça pourrait marcher sur le front, mais on n'a pas fait le compilateur automatique, etc. pour l'instant, vu qu'on require. C'est un work in progress. On a besoin de sortir un add-on pour burp qui fait ça, qui combinerait à la volée les fichiers JS qui sont chargés. Ce n'est pas encore fait. Donc voilà, une limitation. Deuxième limitation, toi, tu as pas mal galéré. On a essayé de trouver des pollutions dans les internals de Node, mais je t'essaie de parler. Node.js embarque avec lui beaucoup de fichiers JS et notamment tous les internals. Donc typiquement, quand on essaye de lire un fichier en JavaScript, on va utiliser la librairie File System. Donc on va faire un fs-read-filesync. Et typiquement, toutes ces librairies, il y a énormément de codes JS. Donc on a essayé de polluer, enfin comment dire, d'instrumenter tous les fichiers JavaScript de Node internals, mais on avait trouvé un moyen de le faire à la volée, mais on n'a pas accès à grand chose dans ce contexte-là. Du coup, tous nos outils ont dû être réécrits. Il faut savoir qu'on ne peut pas, par exemple, faire un console log dans les internals parce que console log n'a pas encore été défini. Donc c'est ce genre de contexte un peu particulier où c'est très difficile d'évoluer. Mais on a commencé à chercher là-dessus et nous, on va faire les recherches là-dessus, on les publiera. Donc vous n'aurez peut-être pas besoin de le faire. Et troisième chose, j'ai voulu tester avec Next.js. J'ai eu quelques problèmes parce qu'en fait, Next.js, ils utilisent aussi les flags comme ça. Ils utilisent des options dans Node internals. Donc c'est faisable, mais ce n'est pas out of the box, ça marche. Donc voilà, il faut le savoir. Et dernier truc, c'est que tout à l'heure, on vous a montré un slide avec toute une façon d'accéder des properties dans un objet. On vous a dit qu'il y en a peut-être plus. Et il y en a un de plus qui existe, qui est with object. C'est une syntaxe un peu chelou qui existe dans le JavaScript qui n'est plus trop utilisée et on ne la gère pas parce que pour la gérer, il faudrait, quand on parse notre arbre JavaScript, notre AST, il faudrait remonter des kilomètres en-dessus pour pouvoir être sûr qu'on est bien dans un truc injectable, etc. On a décidé de ne pas le faire parce qu'en plus, on le croise très, très, très rarement dans du code moderne. Et voilà tout. Je crois qu'on est arrivé au bout. Si vous voulez tester l'outil, il est disponible à ce URL-là. C'est encore la V1. Si vous voulez la V2, il faut juste aller dans la branche loader et sinon, ça sera le cas d'ici quelques heures. On va le changer. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada